Chers amis, je le sais, nous avons tous un peu la gueule de bois. La réélection d'Emmanuel Macron a littéralement accablé beaucoup d'entre nous. C'est vrai, il faut l'avouer, cette fois encore, le système, le rouleau compresseur des médias dominants, ont été plus forts. Mais cette déception ne doit pas effacer ce qu'il nous reste à bâtir, et encore moins ce que nous avons déjà construit ensemble. Malgré les coups de nos adversaires, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre TV Liberté. Et quel meilleur exemple que ce nouveau cap franchi sur YouTube ? Alors même que la plateforme américaine nous censurait encore sans sommation, nous avons franchi le seuil des 500 000 abonnés. C'est un succès que TV Liberté tient de sa longévité, mais surtout de la confiance que vous avez pu placer en nous, grâce à une information honnête, une information sans caricature, ni conflit d'intérêt. Car TV Liberté, vous le savez, n'a pas de publicité, pas de subvention, et pas non plus d'oligarque, ni russe, ni nomade pour se financer. Non, TV Liberté n'a que vous, et c'est déjà beaucoup. Alors c'est vrai, nous vous sollicitons régulièrement pour garantir cette indépendance. Mais comprenez bien, nous n'avons pas d'autre choix, et croyez-moi, nous faisons déjà beaucoup avec bien peu. Pour produire un journal quotidien, les chaînes subventionnées emploient plusieurs centaines de personnes. À TV Liberté, le journal, c'est 6 personnes en tout, et nous n'avons jamais manqué un rendez-vous. Mais évidemment, nous sommes toujours un peu sur le fil. Alors pour continuer, nous avons sans cesse besoin de votre soutien. Car sans vous, TV Liberté n'a ni raison d'être, ni moyen de faire. Alors dès à présent, donnez-nous un coup de pouce, cliquez sur le lien qui s'affiche ici, juste au-dessus, et aidez-nous. Je compte sur vous. Bonjour, pour ce tueur en série dédié au Made in France, on s'est mis à deux. Bonjour Christopher. Salut Arnaud, salut à tous. On a intitulé cet épisode Vive la France, en hommage au film super drôle du même nom de Michel Audiard. Vous savez, c'est celui qui faisait les dialogues des tautons flingueurs. Il nous reste des phrases cultes de lui, comme « les cons, ça oustou », et c'est même à ça qu'on les reconnaît. Mais ce qu'on ne sait moins, c'est qu'Odiard est un vrai patriote, et ce film est dur et tendre à la fois pour la France. Il faut l'avoir vu au moins une fois dans sa vie. Vous remarquerez qu'on a mis à un point d'interrogation à Vive la France. Quand on est patriote, comme nous, on devrait pouvoir se réjouir de faire la part belle à son pays. Mais il faut bien reconnaître que si les séries hollywoodiennes sont parfois pénibles, même souvent, les séries françaises le sont pratiquement toujours. Côté séries, l'actualité française est riche. Je parlerai entre autres de HPI, avec une saison 2 qui vient de sortir, qui rassemble encore 7 millions d'auditeurs. Puis, un peu brièvement, d'Infinity, qui est un titre anglo-saxon, mais pour un produit français. Je passe la parole à Christopher pour son sommaire. À toi ! Moi, aujourd'hui, pour conclure cet épisode, je vous proposerai un petit billet d'humeur sur ce que sont devenus la plupart des séries actuelles. J'entends par là qu'on y retrouve toujours ou presque les mêmes ingrédients, à savoir une fascination pour la racaille, pour la diversité, et bien souvent, une haine de la France. La série récente qui illustre le mieux ce que je viens de dire, cet état d'esprit, c'est Ousekine, sorti le 11 mai, non pas sur Netflix, mais sur Disney+. Je vous en dirai plus juste après. Allez, pendant que vous mettez un pouce, on envoie le générique. Musique Musique HPI, c'est un bon concept pour un réalisateur. résultat raté. On s'attend à mieux de la part de la chaîne la plus regardée de France et qui a les plus gros budgets. Je rappelle l'idée, une femme de ménage ayant un QI de 160, d'où l'acronyme HPI pour Haut Potentiel Intellectuel, devient enquêtrice consultante. Son cerveau enregistre des milliers de détails et fait des associations d'idées impossibles, en tout cas sans lien apparent pour le commun des mortels. La série montre bien la pensée en arborescence des HPI. Fort des millions de téléspectateurs de la saison 1, la production fait un copier-coller pour la saison 2. On ne change pas une équipe qui gagne. Sauf que la nouveauté du concept, elle, est éventée. En plus, comme dans la saison 1, les intrigues sont nulles et peu crédibles. Côté politiquement correct, on coche toutes les cases. La série se passe dans le chnor sur les terres du Rassemblement National et les flics mâles ch'tis sont tous des minables mal finis. Seul le commandant incarné par Mehdi Nébou sort du lot. Mais c'est pas tout. On a le droit à un jeune garçon, mâle dans sa peau masculine. Pour payer sa transformation en femme, il vole une vache à son père, pour la revendre bien sûr. Son père qui est, bien entendu, agriculteur, et comme il est agriculteur, c'est forcément un débile, a l'esprit trop court pour comprendre la douleur de son fils. La ficelle est vraiment très grosse. Notre enquêtrice, qui a résolu l'enquête de la vache volée, laisse fuir le jeune à l'étranger pour se faire opérer et transformer en femme. Elle est compréhensive, elle. En dehors d'Audrey Fleureau, c'est pas très bien joué. Audrey est exubérante, elle a du peps, elle incarne une folle dingue attendrissante. En fait, HPI est totalement portée par Audrey Fleureau, mais son excellente prestation ne suffit pas à acheter une série mal ficelée, avec des moyens indigents pour la prochaine chaîne française, le tout coroné par un feu d'artifice de lieu commun de la cancel culture. Si vous n'avez pas vu la saison 1, vous pouvez vous risquer à regarder les deux premiers épisodes, pour le concept qui est rigolo, mais c'est tout après, arrêtez-vous là. Rassurez-vous, il y a d'autres séries françaises qui méritent d'être vues. À commencer par Infinity, qui vient de sortir. C'est une mini-série produite par Canal+, et créée par deux Français. C'est un thriller qui se passe en partie à Baïkonour, donc proche de la Russie, et en partie dans l'espace. Des meurtres dans l'espace impliquant une cosmonaute française, c'est une idée vraiment originale. Le scénario tient la route. Je ne vous dévoile pas davantage l'intrigue, car je vous recommande vivement de la voir. Je vous rappelle que la série française préférée de Pierre Jovanovic est le bureau des légendes. J'en profite pour annoncer que le prochain tour en série sera avec lui, donc avec Pierre Jovanovic. Maintenant, c'est au tour de Christopher. À bientôt. Pour conclure cet épisode, j'aimerais vous parler de cette tendance fâcheuse qu'on observe actuellement dans la plupart des séries françaises. Alors bien sûr, je ne parle pas de toutes les séries françaises, parce qu'il y en a des bonnes. Même aujourd'hui, Arnaud vous a déjà parlé dans de précédentes émissions, par exemple, du bureau des légendes. Mais il y en a d'autres qui, il faut dire ce qui est, sont souvent produites par Canal. Moi, j'avais bien aimé Valider, par exemple. Mais bon, si le rap, ce n'est pas trop votre truc, je vous le déconseille. Vous allez vraiment vous faire du mal. Mais bon, à part ça, et surtout du côté de Netflix, comme par hasard, les séries françaises actuelles tournent souvent autour, comme je l'ai dit, d'une fascination malaisante et malsaine pour la racaille. Quelques exemples récents, je vous avais déjà parlé de Kaïd, sorti sur Netflix, qui est une sorte de reportage fiction au cœur des quartiers chauds de Marseille. Dans le même genre, toujours sur Netflix, j'ai vu Braqueur, qui met en scène Mehdi et sa bande de pros du braquage, qui se retrouvent en pleine guerre de gang. Et puis, quand ce n'est pas de la fascination pour la racaille, c'est l'obsession de la diversité. On l'a vu avec Lupin, j'en ai déjà suffisamment parlé, je crois, avec notre ami Omar Sy, ou encore avec Drôle, sorti dernièrement sur Netflix, où on suit un groupe d'humoristes. Ça aussi, j'en avais déjà parlé. Et cette fascination, on la retrouve aussi dans les films. Dans mon dernier épisode de Tueur en Série, j'avais vu, pour vous, le film Netflix, Loin du périph, avec Omar Sy, là encore, mais aussi le film Canal, Ténor, avec le rappeur MB14. Dans un cas, on avait droit à une plongée dans la France rurale, rance et raciste, d'un flic cool, moderne et noir, donc Omar Sy. Et dans l'autre cas, c'était l'histoire d'un rappeur, livreur de sushis de banlieue, qui avait des talents cachés pour l'opéra, et qui va réussir à vivre son rêve, malgré les barrières d'une société remplie de clichés racistes. D'un côté, on a donc dans les séries, une énorme mise en lumière de l'esprit street, banlieue, racailleux. Et dans les films, on a toute une génération qui, depuis intouchable, encore avec Omar, tiens, comme c'est bizarre, ne sait visiblement plus faire de cinéma sans mettre la diversité au cœur de ses scénarios. En parlant d'Omar Sy, tiens, puisqu'il semble être l'étendard de cette tendance, on le bouffe à toutes les sauces, le Omar, eh bien, sachez qu'Omar Sy sera bientôt à l'affiche dans un nouveau film français, Tirailleurs, consacré aux tirailleurs sénégalais. Vous la sentez venir la douille ou pas ? J'en ai parlé dimanche dernier sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs, si vous aimez mes programmes sur TV Liberté, je vous invite également à me suivre sur ma chaîne perso, Christopher Land. Et pour illustrer cette perdition de plus en plus prononcée du cinéma français et des séries françaises, quoi de mieux que de vous parler rapidement pour terminer d'une série sortie le 11 mai dernier. Cette fois, ce n'est pas sur Netflix. C'est consacré à la mort de Malik Ousekine. Ousekine, donc, s'est produit par Disney+. Ouais, je sais, Disney, ça a bien changé. À quand l'attraction à Disneyland Paris ? Je ne sais pas. La série réalisée par Antoine Chevrolier revient donc en 4 épisodes sur l'affaire Malik Ousekine, ce jeune homme de 22 ans qui, dans la nuit du 5 au 6 décembre 1986, avait été battu à mort par des policiers de la brigade motorisée, ce qu'on appelait les Voltigeurs. Je n'ai pas grand-chose à dire sur la série en elle-même. Alors, je suis loin d'être un spécialiste de l'affaire Ousekine, mais elle montre plutôt bien, de manière nuancée et factuelle, me semble-t-il, les événements qui ont suivi ce drame, à savoir le procès des policiers incriminés et la quête de justice. Le réalisateur a choisi de centrer le récit sur l'intimité de la famille Ousekine. Du coup, c'est assez lent, assez déprimant, même si, bon, c'était le but. Et franchement, ça n'a rien de transcendant, quoi. Au contraire de certains commentaires que j'ai pu lire sur Internet, moi, j'ai trouvé ça assez mal joué pour la plupart. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est non pas la série, sur laquelle, encore une fois, je n'ai pas grand-chose à dire, mais sur le choix de ce thème. Parce que ça rejoint ce que je disais dans ma vidéo sur Tirailleurs. En soi, un film sur les tirailleurs sénégalais, pourquoi pas, et c'est même très bien. Mais dans le contexte actuel, qui plus est celui du cinéma français, j'ai envie de dire pourquoi. Même si, au fond, je le sais très bien pourquoi. Et on sait tous ici où ils veulent en venir. D'autant qu'il ne s'agit pas de n'importe quelle série, car pour Disney, c'était simplement sa première création originale française. Et bien pour la première, ils n'ont pas choisi ce thème au hasard. Et Malik Ousekine, c'était du pain béni pour eux. Parce qu'en soi, le crime de ces policiers est avéré, il n'y a aucun doute là-dessus. De même que les tentatives de récupération politique, d'un côté comme de l'autre, d'ailleurs, de droite comme de gauche, c'est montré dans le film. C'est là où il est assez honnête, d'ailleurs. Mais surtout, le profil du jeune Malik est irréprochable. Malik Ousekine, c'était un jeune homme brillant, intelligent, parfaitement intégré, assimilé même. Il était bon, il était gentil, il était poli, il ne participait, même pas aux manifestations étudiantes de cette époque. Et il préparait même sa conversion au catholicisme. Il se sentait profondément français. En gros, Malik Ousekine, c'est ce genre d'enfant d'immigré algérien des années 80 qui n'existe plus aujourd'hui, en fait. Ou presque plus, mais bon, pour eux, quoi qu'il arrive, ressortir ça aujourd'hui en 2022, c'est magnifique parce que ça fait d'une pierre deux coups. Ça promeut une assimilation qui n'existe plus depuis longtemps et ça permet de taper à peu de frais, légitimement pour le coup, mais ce n'est pas innocent, sur la police. Parce que c'est ça le sujet de fond du film, Les violences policières et j'en tiens pour preuve la com qu'il y a eu autour du film. Par exemple, dans cet article paru sur le site de BFM TV, on nous rappelle Kusekine et, je cite, un programme éminemment politique qui cherche, grâce à son angle centré sur la famille, à émouvoir le spectateur afin de lui montrer l'injustice et surtout la violence étatique. Plus loin, l'actrice qui joue la sœur de Malik nous dit espérer que la série apporte d'autres réponses. et BFM TV précise que Kusekine sort après des années marquées par une nouvelle mobilisation anti-violence policière en France avec l'affaire Adama Traoré et Outre-Atlantique avec la mort de Georges Floyd. Ben voyons. Le réalisateur lui-même, Antoine Chevrolier, nous dit, je cite, De 86 à aujourd'hui, le système qui est mis en place est similaire. Diffamer la famille, criminaliser la victime. Il y a un moule qui se met en place. Voilà ce qu'ils veulent dénoncer, ce moule des violences policières. Voilà où ils veulent en venir, faire le lien avec les violences policières d'aujourd'hui. On le ressent dans la série et encore plus dans leur discours. Merci Disney. Ah, et pour finir, sur le même thème, on a aussi un film sur Malik Ousekine qui sort cette année. C'est signé Rachid Bouchareb, le réalisateur de cette bouse qui avait été indigène. Et selon Vanity Fair qui l'a interrogé, cette affaire Ousekine n'est autre que, je cite, le symbole de la violence policière systémique et du racisme sourd à l'œuvre dans l'Hexagone. C'est beau, non ? Je ne sais pas si c'est beau, mais en tout cas, c'est français. Sous-titrage ST' 501